Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal des sports. Cette semaine encore, nous allons décortiquer toutes les actualités sportives de l'archipel avec tout d'abord de la Zumba, une activité qui fait de plus en plus d'adeptes. Un savant mélange de fitness, d'aérobic et de danse. On va en parler avec nos deux invités, la gérante de Ladyfit, Andrea Hélène, et le nouvel entraîneur, Manon Dachicourt. C'est bien plus qu'un phénomène de mode, puisqu'elles sont toujours de plus en plus nombreuses à chaque séance. On s'intéresse aujourd'hui à la Zumba, une discipline qui permet de faire du sport tout en s'amusant. Depuis septembre, les pratiquantes peuvent compter sur un nouvel entraîneur recruté en métropole. Elle s'appelle Manon Dachicourt et elle est bardée de diplôme en fitness. Du coup, l'offre a été étoffée pour les membres du club. Body combat, body balance, abdos fessiers. Pour toute la possibilité aussi, bien sûr, de faire du sport à son rythme en fonction de ses envies. Amandine Pinault et Géraldine Blondin sont allées espionner des filles en pleine action. Une dizaine de filles au cours de Zumba, c'est un grand minimum. La moyenne se situe plutôt autour de 25 et certains soirs, elles sont une cinquantaine à venir bouger sur des rythmes latino et afro. On a essayé plusieurs horaires, essayé de voir plusieurs cours différents, voir s'il y avait une préférence d'horaires, de salles. Mais le cours de Zumba reste vraiment le plus populaire encore cette année. Changement de professeur aussi. Depuis septembre, la Zumba, c'est matin, midi et soir avec Manon au club de boxe ou dans l'une des deux salles de sport du lycée. Alors comment expliquer ce succès à toute épreuve ? Nous avons posé la question à une adepte des premiers cours et à une nouvelle recrue. Parce que ça détend, parce que ça fait du bien et puis c'est un moment par soi. Ça fatigue aussi ? Pas mal, oui. Sur le coup, oui. Après on est en pleine forme, ça va. La prof, vous en posez quoi ? Elle est bien, elle est pleine de pêche, elle nous entraîne, donc ça va. Plus intense, plus... on se suit plus. C'est bien. Est-ce que vous avez testé les autres cours ? Non, non, non. C'est juste Zumba Fitness. Pourquoi Zumba ? J'aime bien ça. Ça a changé d'idée, ça défoule, ça... c'est bien. Et vous voulez rien faire d'autre, rien essayer ? Non, 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 non. C'est une secte ? Voilà exactement. Bonne soirée. Et non, la soirée n'est pas finie. Manon a plusieurs cordes à son arc. Elle donne aussi des cours d'abdos fessiers, de body balance et de body combat. Certains soirs, elle enchaîne trois séances avec une pêche d'enfer. Jamais fatiguée, Manon ? Non. Non, vous avez la journée de travail, moi, c'est ça mon travail. Tu vois, j'ai toute la journée pour me reposer et là, je suis au boulot et ça va. Non, non, pas fatiguée. Un modèle pour certaines qui n'hésite pas à enchaîner elles aussi deux heures de cours, zumba puis body combat. J'aime bien ça défoule, puis oui, voilà, on décompresse de la semaine. Et deux cours de suite, c'est possible ? Bah oui, la preuve. Bah oui, c'est crevant, c'est vrai, mais ça fait du bien. Pousse ! Encore ! Comme la zumba, le body combat est un cours très cardio, rythmé, intense, mais les ressemblances s'arrêtent là. Les déhanchés sont remplacés par des uppercuts, le body combat s'inspire des mouvements de boxe et de taekwondo. C'est plus de la technique, on met plus les bras, les jambes, plus avec de la technique. La zumba, c'est de la danse, des chorégraphies, mais là, c'est vraiment ciblé sur les parties du coin, les jambes, les bras. Ça débat juste mal, non ? Oui. Oui, puis c'est rythmé, donc finalement, on a mal au départ, puis après, on est dans l'ambiance, donc du coup, on oublie. Pour faire les deux, c'est très complémentaire, et du coup, voilà, la zumba, c'est bien pour danser, bouger, et le body combat, c'est bien pour faire du physique, on va dire. Elles aiment ça, et elles reviennent. Sont-elles masochistes ? Non, elles le disent toutes, ça fait du bien. Trop bien, bien éliminées, en super forme pour faire autre chose derrière. C'est-à-dire ? Le ménage, des repas, tout ce qu'on veut. Ah oui, c'est ça l'objectif ? Oui, c'est se repousser en fin de semaine, et puis, non mais c'est génial, il faut venir, il faut venir. On va en parler tout de suite avec nos deux invités, la gérante de Ladyfit, Andrea Hélène, et son nouvel entraîneur, Manon Dachikour. Nous les avons reçues toutes les deux cet après-midi sur ce plateau. Andrea, Manon, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il faut venir assister à vos sessions, comme l'annoncent vos fidèles. Et qu'est-ce qui explique cet engouement ? Pourquoi la zumba est si populaire ? Alors, je pense que c'est vraiment le concept assez simple, des pas simples, de la musique entraînante. C'est un moment vraiment où on est là, on s'amuse, on défoule, on crie, on rigole. Donc, c'est vraiment faire du sport, mais sans s'en rendre compte. Je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Manon, vous venez d'arriver sur l'archipel il y a à peu près un mois, un mois que les sessions ont débuté. Parlez-nous un peu de vous. Vous êtes originaire du Pas-de-Calais, entraîneur de gymnastique, je crois, depuis l'âge de 14 ans. Quel a été un peu votre parcours avant d'arriver ici ? Moi, j'ai fait beaucoup de clubs vacances avant, en tant que fitness trainer. J'ai passé mes diplômes de zumba, body combat. Et puis, après, j'ai eu contact avec Andréa pour venir trouver un job ici et reprendre un petit peu au niveau de l'édifice, la zumba et tout ça. La zumba qui est originaire, je crois, de Colombie, c'est bien ça Andréa ? Alors, en fait, c'est les Etats-Unis. C'est le créateur qui est originaire de la Colombie. Il donnait des cours de fitness à Miami et il avait oublié sa playlist. Donc, il a mis de la musique de son pays et il a commencé à improviser des dépôts un petit peu latinaux. Et ça a très bien fonctionné. Donc là, son idée est partie et il a créé la zumba. Aujourd'hui, c'est un business mondial, la zumba. Je crois dans 130 pays peut-être à travers le monde, des millions d'adeptes. Oui, exactement. Ça marche partout. Il y a différents types de zumba. Il y a tout ce qui est autour, la musique, les vêtements. C'est vraiment une marque à part entière. Manon, cette année, vous ne vous contentez pas de faire que de la zumba. D'ailleurs, Manon, il y a aussi, on l'a vu dans le sujet, du body combat, body balance. Qu'est-ce qui se passe exactement lors de ces autres sessions ? Ça va être un petit peu différent. En zumba, les filles, elles vont plus danser, se lâcher, s'amuser et pas forcément réfléchir. C'est vraiment, on y va et puis on voit ce qui se passe et on s'amuse. Et body combat, par exemple, ça va être un peu plus cardio. C'est technique pied-point, pareil. Le but, c'est aussi de se dépenser. Sur un cuisse abdo-fessier, ça va être plus du renforcement musculaire. On va chercher de façon plus spécifique, plus ciblée, oui. C'est ça. Cuisse abdo-fessier, les filles, elles viennent, par exemple, pour faire du renforcement. Elles ont un objectif bien précis. Zumba, c'est plus on arrive, on se dépense, on est entre nous. Après, body balance, ça va servir à renforcement pareil de tout le corps. C'est plus zen, c'est un bien-être qui est complètement différent. Donc, beaucoup d'activités à chaque fois des filles. Pourquoi les garçons ne sont pas admis, finalement, lors de ces sessions ? En fait, le concept, il peut avoir les garçons partout où ça se fait. Il y a des clubs avec et sans. Nous, c'était vraiment d'avoir une activité à nous, entre femmes, qu'on ait un moment pour nous, pour se dépenser. Et bon, c'était un petit peu aussi pour enlever la gêne qu'il pourrait y avoir éventuellement, si on fait certains mouvements, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment mes principaux. Des mouvements un peu sexy, peut-être. C'est ça. Et principalement, c'est pour avoir un moment pour nous. C'est vrai que les femmes font beaucoup de choses pour leur famille, pour les gens autour, le travail, tout ça. Donc, c'était vraiment un moment pour nous. C'est ça l'idée. Trois salles. Donc, la salle de boxe et également les salles du lycée. Est-ce que c'est une contrainte un peu parfois pour vous organiser ? Oui, c'est ça. Le souci, c'est qu'ici, on est un peu restreint en salle. Et on doit nous gérer avec l'école de boxe. Donc, on doit essayer de varier les horaires en fonction de eux, qu'est-ce qu'ils ont comme cours. Donc, on doit aussi gérer avec les horaires des salles qu'ils ont au lycée. Donc, c'est ça, en fait. On fait nos horaires en fonction de ce qui est disponible. Et tout en vous diversifiant, on l'a vu, il existe un nombre incalculable presque, j'ai envie de dire, de sortes de Zumba. Il y a même de l'Aqua Zumba. Qu'est-ce qui pourrait se faire à l'avenir ? Qu'est-ce qui existe déjà ailleurs ? Alors, en termes de Zumba, il y a beaucoup de choses. Ici, on a déjà Zumba Fitness, Zumba Tuning, Zumba Kids, Zumba Kids Junior que nous, on propose. Après, à côté, il y a Zumba Step, il y a Zumba Gold pour les personnes âgées, pour les personnes enceintes. Il y a Zumba Mini pour les tout petits moins de 4 ans, c'est ça ? 4 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Zumba avec une chaise. Oui. Zumba Senteo, c'est ça ? Oui, Senteo. Pour les personnes qui ont des problèmes, soit qui ont des problèmes physiques, qui ne peuvent pas trop faire des sauts, des choses comme ça. Et ça va être beaucoup plus musculaire. Et il y a également Zumba, aqua Zumba. Donc, c'est infini. Peut-être qu'à l'avenir, on pourrait voir sur l'archipel encore d'autres formes de Zumba ou d'expression corporelle. Oui, actuellement, pourquoi pas. Parfait. Andréa, Manon, merci à toutes les deux. Je rappelle que la Zumba et tous ces cours, on peut les pratiquer tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, 3 ou 4 fois par jour. Le programme et plus d'informations sur Internet avec un site www.ladyfit.spm.com. Merci à toutes les deux. Merci. Merci.